Et maintenant, c'est vraiment le moment que nous avons été attendu pour ! C'est ça ! Hé hé ! On est là, bien sûr, Débafout Marseille ! Surpris, on est en pleine discussion, oulala, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit ? Débafout Marseille, l'émission au Fighting Spirit Irlandais assez impressionnant, avec, là, il est là, Jean-Charles De Bonneau, il est là ? Non. Non, c'est l'habitude, putain, merde ! Nicolas Fiol ! Je remplace un monument. Nicolas Fiol est avec nous, et Mourad Hartz est avec nous aussi ! J'espère que vous n'avez pas entendu mon mot de passe, tout à l'heure, ça a glissé malencontreusement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La voix est avec nous aussi ! Oui, je pensais avoir fait tout ce qu'il faut pour qu'on n'entende pas, et que moi, je teste tranquillement le son, mais apparemment, on nous a entendus. On espère qu'on n'a pas dit trop de conneries, mais ça devrait aller. C'est un peu, mais ça va, c'était raisonnable. J'ai expliqué pourquoi j'avais regardé Algérie-Tunisie, finalement. C'est vrai, mais toi, tu n'as même pas pu finir. Parce que, oui, donc, le père de ma copine est tunisien, donc mon frère m'a appelé, mon frère, il s'en fout du foot, et il m'a dit, comment on peut regarder Algérie-Tunisie ? Donc, d'abord, j'ai pensé à des streamings illégaux, et puis après, je me suis dit, je ne suis pas sûr que son beau-père, il kiffe les pop-up qui sortent. Et puis après, j'ai tapé quelle heure, quelle chaîne, Algérie-Tunisie, et là, j'ai vu que c'était gratuit sur la chaîne de la FIFA, YouTube, sur la chaîne YouTube de la FIFA. Donc, je lui dis, regarde, et puis après, je lui dis, je vais regarder, tiens. En plus, on parlait de Bella Ely. Mais il y a combien de compétitions comme ça ? Bon, en plus, l'Arab Cup, c'était l'Algérie à prime et tout, c'est des équipes à prime, et lors de la célébration, les joueurs algériens ont failli être transformés en Michoui, en fait. Il y avait des trucs, des flammes qui sortaient comme ça. C'est pour ça que Bella Ely, on en parlera tout à l'heure, a rompu son contrat. C'était très intéressant. On en parlera tout à l'heure, justement, c'est pas que ça. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette émission ? Ben, écoutez, là, on est en direct sur Twitch, et sur... Ben, je suis en train de le dire. Et qu'il est en boucle. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vas-y. On est du coup en direct, donc là, vous allez pouvoir poser des questions sur les deux chats, on est sur YouTube, on est sur Twitch, vous mettez questions, deux points, et ça sera pour la fac, à la toute fin. Donc, voilà, vous posez vos questions, vous pouvez aussi continuer, pardon, à vous sub, comme Talos77, bonjour l'équipe, déjà cinq mois, content, en tout cas, de participer à vos émissions. Ben, écoute, on est très content de te compter parmi nos subs, merci beaucoup à toi. Et continuez à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, on arrive bientôt aux 60 000, on est à 59 300. Pas, 60 000 bientôt. Oui, 60 000, attends, vas-y. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette émission ? Non, mais attends, vas-y, attends, mais oh, montrer. Est-ce que tu peux faire, voilà, le téléchoquer ? Et regarde, ouais, ouais, regarde ce qu'on fait gagner. Regardez, cette magnifique veste. Regarde, frère, ce qu'on fait gagner. Mais pas à 25 euros, non, à 19,99 euros. Non, non, arrête, t'es connerie. Faire la pierre Bellemare. Pour les 60K. Manifiant, on fait gagner cette super veste pour les 60K. Qui est en rupture de stock, on rappelle. Sur la boutique, en tout cas, du club. Très bien, il suffit d'être abonné à cette chaîne. Tirage au sort, mercredi soir, juste après le match de l'homme, on fait le débrief. Et voilà, franchement, elle est cool, cette veste. Donc, petit cadeau d'avant Noël. Et tu ne voulais pas faire gagner autre chose aussi ? Oui, oui, tout à fait. Et regardez, qui c'est qui est passé par là ? Titi ? Oh, Titi, c'est toi le boss quand même. Il a un t-shirt. Il a un t-shirt, Titi. Mais on va le faire gagner sur notre compte Twitter. Avec Titi ? Avec Titi. Titi qui était là, qui a participé. On a enregistré un quiz spécial fin d'année. Et voilà, c'était le premier quart de finale. J'ai défié Titi. Je ne vous dis pas comment ça s'est passé. Il n'était pas trop là. Non mais, putain, mais, putain, mais, putain, mais, putain, mais, putain, ne spoil pas. En plus, on ne sait même pas, tu n'étais même pas là, en plus. On s'est passé là. Mais non, il n'était pas là, Nico. Il n'a pas vu. En tout cas, il ne faut pas rater ça. Ça sera pendant les fêtes de Noël. D'accord ? À partir du 25. Logiquement, à partir du 25, on attaque la quart de finale. Messieurs, vous voulez ce t-shirt de Titi, c'est toi le boss ? Eh bien, c'est sur notre compte Twitter, FC Marseille, que ça se passe. On n'a pas encore fait le tweet, mais on va le faire ce soir. Vers 22h30. Et avec Titi. OK, ça s'est fait. Ça s'est fait. Programme de cette émission. Attention, il est chargé. On va revenir sur le match d'hier. Il n'y a pas que programme. La victoire de l'OM. 4-1. Coupe de France. Ça y est, on a passé les 32e de finale. Wouhou ! Tu vois comme c'est bien de joueurs avant janvier. Après l'ouverture du score, j'ai eu peur. J'ai eu peur, moi. Tout à fait. Donc, décrassage, l'avant-match du dernier match mercredi contre Reims. Et gros débat Mercato, parce que là, on va se plonger dans le Mercato après. Là, on va faire... Alors, il n'y a pas l'apéro Mercato durant les fêtes, mais peut-être... On nous a proposé 20 choux Mercato. Ou raclette Mercato. Ça s'appelle Gluwine. On peut faire des trucs dans des pubs sinon. Pub Mercato. Ouais, dépêche-toi. Pourquoi ? Ça va bientôt faire. Covid Mercato. Au confinement. Exclu. Confine Mercato. Tout à fait. Allez, messieurs, on va attaquer. Vous pouvez liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. C'est très important. L'alimentation pour toi. Je mettais des commentaires, tout ça comme ça. Ça nous aide à propager en masse cette vidéo. Alors, on y va. Fais bien à ton vocabulaire. Moi, je vais sortir. Je te préviens. Allez, on y va. C'est là. C'est maintenant. C'est le décrassage. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe des trucs. On ne sait pas. Là, par ici. Non. J'avais con. On est sur un décrassage quand même de match de Coupe de France. 32e de finale. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce moment ? Attends, l'OM a gagné contre qui ? Contre Canet-Rossillon. Non. Ça, c'était la dernière. Ils avaient perdu. Canet-Rochewil. Rocheville. Merde, le pied d'avoir joué. Il y avait une chance sur deux. Merde. Il a joué. C'est vrai. C'est vrai. Et qui en joue ? Après ? Je ne sais plus. Il ne sait pas qui en joue ? Ben non. On ne les a pas encore gagnés. Surtout, c'est quoi ? Il ne sait même pas contre qui en joue. On joue contre qui ? L'US. Contre Chauvilly. Chauvilly. Ce n'est pas Chauvilly. Si, si. Chauvilly. 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 On joue contre... Voilà. 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 Mais quand viendra le temps, quand viendra le temps de ce match, je m'intéresserai à ce match pour le moment. D'accord. Tu irais avoir les matchs de l'US. Chauvilly, c'est vrai ? Chauvilly, ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Alors, je retiens de ce match que finalement, je n'ai pas vraiment eu peur. Je suis passé sur France Bleu juste après l'émission. Et c'est pareil, il y avait des deux Dorokas qui étaient en train de dire, si on avait perdu ce match, je retiens un scandale. Bon, on a gagné 4-1 quand même. Et finalement, ok, tu prends ce but-là, mais c'est surtout une erreur individuelle. de notre ami Amavi qui couvre. Mais sinon, nos amis du Canet... Du Canet ! Rocheville, n'ont pas eu d'occasion dans ce match-là. L'OM avant de prendre ce but, avait la balle, dominé, allait vers l'avant. Milik avait déjà eu une première occasion avec ce lob, etc. Globalement, tu as maîtrisé, je trouve que tu avais mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match. Alors, les ingrédients, moi, je ne suis pas sûr. Non, mais je parle en termes de... J'essaie d'aller vers l'avant. Mais un peu facile, je trouve. Oui, mais je ne me précipite pas. En début de match. En même temps, ce genre de match, si tu te précipites, le danger, c'est de te prendre un but. L'OM, en ce moment, ça ne se précipite pas trop. Non, non, d'accord. Ce n'est pas trop le thème. Il n'y avait pas un rythme de fou. Ça, je veux bien l'entendre. Je veux dire, tu n'étais pas en panique. Tu arrivais à construire quelque chose. Moi, je sentais que ça allait venir. S'il y avait eu 1-0 jusqu'à la 75e, je commençais à m'inquiéter. Mais finalement, tu obtiens ce pénalty qui est logique. Tu avais quand même déjà eu des occasions. Après, tu as quand même déroulé. Tu aurais même pu en mettre plus si tu avais été plus à droite. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match ? Moi, j'ai eu un peu peur parce que ces matchs de coupe ont toujours des scénarios un peu particuliers. Et quand on concède l'ouverture du score, je me dis, oh, putain, ça recommence. Mais au final, voilà, l'OM a maîtrisé son sujet. Et donc, au final, ce que je retiens, c'est plutôt le fait que tout se soit bien passé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on se soit qualifié, que certains joueurs aient un peu eu du temps de jeu, que l'ambiance ait été bonne, qu'on ait fait une haie d'honneur aux joueurs du Canet quand ils sont sortis. Et tout ça, finalement, ça paraît un peu banal. Mais dans le contexte dans lequel le foot français évolue depuis plusieurs semaines, ça fait du bien, surtout après les événements qu'il y avait eu la veille au PFC. Donc, voilà, c'est ce que je retiens. Je retiens que c'est finalement un tour de Coupe de France qui s'est passé dans une bonne ambiance, avec une grande sportivité des Olympiens, et aussi une sportivité dans la manière dont ils ont respecté leur adversaire, puisqu'ils ont gagné 4-1 comme ils devaient le faire. Et que même le Canet, finalement, n'a pas été ridicule parce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé en première période. Franchement, c'est tout à fait correct ce qu'ils font. Avec du pressing. Oui, c'était ordonné. C'était bien fait. Ils sortaient bien les ballons. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils l'ont très bien fait. Après, à 10 contre 11, c'est devenu plus difficile. Ils ont eu du mal. Ils ont dû replacer des joueurs à d'autres postes. Tout ça. Bon, voilà. Après, le gaffe était trop grand. Le match est devenu facile pour lui, quand même, à partir de ce pénalty. Mais le pénalty, il faut le provoquer. Il y a déjà des situations, des occasions avant ce pénalty. Bien sûr. Tout s'est joué sur le sport. Tout s'est joué sur le sport. Dans les règles du jeu, avec une équipe amateur qui a fait honneur à son statut et qui a vraiment bien représenté sa ville, tout ce qu'elle représente. Et un OM, un club professionnel qui a bien représenté ce qu'il devait représenter dans une bonne ambiance. Donc, on peut s'en féliciter parce que, voilà, on est tranquille et ça fait du bien, des fois. On est tranquille. Non, non, mais c'est agréable. Et on va affronter ? Je vais toujours parler aussi. Je ne fais pas. C'est trop loin pour moi. C'est trop loin. Ah oui, c'est trop loin. C'est trop loin. Alors, un autre club amateur. Voilà. National 2 ou 3 ? National 3. Oui, N3. Oh là 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 là. Et alors, il y en a qui disent que Ben n'est plus… Hé, je suis en mode quiz, moi. Nien. C'était ce matin, par contre. Je vais pas dire, mais… Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé d'autre, quand même ? Le fait du match. Vous voulez en… Alors, le fait du match, si vous n'en parlez pas, on en parlera après. Le fait du match, pour vous, c'est quoi ? Alors, j'aurais pu dire, non, je vais expliquer. Non, pour moi, le fait du match, c'est que c'est Louis Saineriquet qui marque un but. Premier but depuis qu'il est arrivé à l'OM, un an et demi quand même. Ouais, putain, c'est vrai. Et, non, non, mais pour moi, le vrai fait du match... Oh, putain ! Non, non, je reste sur... Non, attends, mais laisse-moi parler. Le vrai fait du match, c'est même pas son but. C'est qu'avant ce but-là, il a même tenté une frappe pied gauche. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il était dans la surface, il n'a pas fait une passe à rentrée. Non, non, il a crocheté, il a frappé. Bon, il n'a pas cadré. Peut-être que mentalement, ça y est, il s'est mis... J'ai l'impression qu'il s'est dit, ah ouais, putain, en fait, il faut que je prenne des risques. Je suis un joueur brésilien, je peux même faire des roulettes et tout. On va, on va le s'en... On lui souhaite, en tout cas. On te le souhaite, Louis Saineriquet, en tout cas. Non, non, mais j'espère qu'on parlait du triplé de Milik et que ça pouvait peut-être le lancer. J'espère que ce but-là aussi, ça va lui donner confiance et qu'il va commencer à montrer un jeu avec plus de prise d'initiative, en tout cas. Il n'a plus rien à perdre, en même temps. Sinon, il va te prêter et il y a les rumeurs, on en parlait tout à l'heure. Alors, vas-y. Après, le fait du match, on en a déjà parlé, mais c'est le pénalty et l'expulsion. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'OM revient dans le match. Et pour Canet, ça devient pratiquement injouable. Parce que déjà, avec toutes leurs armes, c'était difficile. Et ils le faisaient bien et ils menaient au score. Mais une fois qu'en plus, tu te fais égaliser, que tu es à 10 contre 11, ça devient très dur. Après, ça peut être embêtant parce qu'une équipe à 10, des fois, ça devient vraiment le truc qui se regroupe, qui devient compliqué à contourner. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Après, je ne vais pas faire le connaisseur de Canet et Rocheville. C'est la première fois que je les voyais jouer de ma vie. Mais même en étant une équipe amateur, il ne me paraissait pas être une équipe qui misait sur des longs ballons devant, des mecs rapides. Ils étaient vraiment dans la construction, dans une certaine construction, dans un jeu, dans des appels. Donc, une fois que tu as un joueur en moins et que tu as des joueurs de moindre talent, ça devient dur de continuer à faire ça. Moi, je les ai sentis vraiment embêtés parce qu'ils étaient un peu démunis. Ils ne pouvaient pas te faire un scénario de coupe où, bon, ok, ce n'est pas grave, on voyait des longs ballons sur le grand qui va dévier. Et puis, on a un mec qui court vite. Ils n'avaient pas de grand, d'ailleurs, devant. Voilà. Donc, le fait du match, c'était ça. C'est le pénalty. Il faut noter que c'est pénalty carton jaune. Oui, carton jaune. Ce n'est pas le carton rouge direct. Eh oui, parce que le mec avait déjà pris un jaune. Ce n'est pas pareil. En plus, ce n'est pas la couleur. Pourquoi, d'ailleurs ? Parce qu'en fait, ça vaut rouge direct, non ? Il peut mettre rouge, mais il met bien jaune. Putain, attends, le tacle, on n'en voit plus des tacles comme ça. Là, on voit qu'il y a un côté peut-être amateur parce qu'un tacle aussi franc sur le mec, aussi raté, limite… Non, mais il n'est pas dangereux, le tacle, par contre. Ouais, tu ne regardes pas souvent Leeds. Non, non, mais le découpe dans la surface. Non, non, il y a une grosse faute, mais le tacle n'est pas décollé, machin. Il ne peut pas lui faire vraiment mal. Et je pense qu'il ne lui met pas carton rouge. Parce qu'il y a peut-être encore des défenseurs qui sont aussi dans l'axe. Tu vois, juste peut-être pour ça. OK. Alors, Manel Merguez. Et puis, à noter que sur le pénalty, la conduite de balle de Conrad n'est pas ouf. Il a raté beaucoup de choses, mais il s'est quand même montré. Il a quand même tenté des choses. Et moi, j'espère que Conrad et Luis Enrique vont faire une meilleure seconde partie de saison que ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont du talent et on aura besoin d'eux. OK. Merguez of the match ? Non, Man of the match. Franchement, c'est facile. C'est Ganduzi, quoi. Man of the match. OK. Mille qui met un triplé. Mille qui met un triplé. Trois passes D. Ganduzi, trois passes D. C'est quand même pas mal. Et puis, il a été partout, comme d'habitude. C'est impressionnant, ce joueur. Moi, j'étais un peu… Enfin, je n'étais pas un peu. Quand son nom est sorti au tout début, je me suis dit, en termes de football, c'est un super joueur, de ce que j'avais vu de Arsenal. Mais en termes de mentalité, les retours qu'on avait étaient très, très négatifs. Et finalement, il s'est assagi d'un côté. Et je pense que son tempérament colle au club. Donc, lui, il a trouvé sa place complètement. Et cette espèce de post-hybride, parce que là, ils étaient 4-2 devant la défense. Donc, ce rôle était censé le tenir un petit peu plus en retrait. Finalement, il était encore de partout. Et c'est vrai qu'il a ce rôle hyper libre, électron libre. C'est le deuxième meneur de jeu, presque. Maintenant, donc… A noter que Dirola, qui était en grande difficulté sur ses gestes offensifs, en fait, en seconde période, c'est Gendouzi qui allait, qui centrait sur la droite, qui occupait le couloir droit. Donc, ça, on dit autant sur Gendouzi que si… Alors, vas-y, ton mind of the match ? Pour ne pas dire Gendouzi, je dirais Milik. On espère que ça va lui faire du bien d'avoir marqué ses trois buts. Ketchup ? Ouais, voilà, la fameuse théorie du ketchup, le pénalty est très bien tiré. Et ensuite, voilà, le deuxième but, c'est… En plus, il n'en rajoute pas. Moi, j'ai trouvé ça plaisant de ne pas en rajouter. Oui, ça va. Il marque des buts face à des amateurs. Il ne fait pas… Il ne fait pas tout un cinéma. Il ne va pas les chambrer. Voilà, c'est normal. C'est un grand buteur, tout ça. Donc, on va dire Milik pour ne pas dire Gendouzi. Ouais, ça va. Milik, en plus… Après, dans le jeu, ce n'est pas exceptionnel, mais un buteur qui met trois buts, il a fait son match. Il a fait l'occasion, il met une tête sur la barre. Oui. Et son lobe, il a un petit lobé. Et celui-ci, il le met… Alors là, ce n'est pas… Non, mais parce que je dis Milik, dans tous les cas, c'est un vrai neuf. Regardez la vidéo Débat tactique Marseille, la différence entre un vrai neuf et un faux neuf, etc. Lui, c'est un vrai neuf. Donc, tu vas le juger sur ses derniers gestes, sur ce qu'il fait. Et sur ses derniers gestes, il a marqué trois buts. Et ce lobe, s'il le met… Il y a longtemps… Je serais très… J'aurais été… Enfin, j'aurais crié devant ma télé de joie. Il y a longtemps eu un débat sur Milik. Je pense qu'il existe toujours ce débat sur Milik. L'OM joue mieux sans Milik. Mais moi, enfin… Non, mais tu ne regardes pas les vidéos qu'il y a ici, en fait, sur Football Club de Marseille. Non, mais je regarde ce qui se dit aussi, tu vois, de partout. Non, mais c'est parce que ça crée plus de mouvement de d'avoir un milieu terme. Peut-être que c'est un fait. Peut-être que c'est un… Tu penses en un Guardiola. Mais quand tu as un buteur, la chance d'avoir un joueur comme ça dans ton effectif, mais la question, c'est comment jouer mieux avec Milik. C'est-à-dire, tous les jours, ton problème, ça doit être ça. C'est comment je peux faire pour que cette équipe tourne avec Milik. et ne pas se dire, je vais me foutre Milik sur le banc. Parce que sur la première partie de championnat, ça a mieux tourné à l'époque où il n'y avait pas Milik. Mais ça a même mieux tourné quand il a revu sur le banc aussi. C'est une anomalie d'avoir vu les finances de l'OM et l'OM… Avant, on jouait avec qui ? Valère Germain. Valère Germain et… Costa-Smith-Roglou. Costa-Smith-Roglou. Putain, on a Milik là. Non, mais attends, Ben. Ben, dans l'absolu, Milik, il était blessé, il n'a pas joué. Après, il est revenu, il a joué tous les matchs. Et pendant trois matchs, il l'a mis sur le banc, c'est tout. On va se calmer. Il n'a pas non plus mis de côté, quoi. Non. Il a fait aussi un peu souffler. Milik avait d'ailleurs dit dans une interview, il faut que je digère mon retour à la compétition. Ça m'a fait du bien aussi d'arrêter de jouer tous les matchs. Donc, je pense que c'est un équilibre aussi. Oui. Parce que après, c'est toujours la même chose. Est-ce que factuellement, c'est faux de dire que l'OM a mieux joué sans Milik ? Non, ce n'est pas faux. Est-ce que ça veut dire que Milik est une chèvre qu'il faut détruire et qui ne sert à rien du tout ? Ben, c'est complètement faux. Et on le sait, on connaît ses qualités. Mais à ce moment précis, il n'entre pas dans ce qu'il faut faire. Alors après, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, il faut peut-être se poser la question, comment mieux jouer avec Milik ? Et peut-être aussi, comment Milik peut mieux jouer dans cette équipe ? C'est-à-dire, comment lui va retrouver des sensations ? Parce qu'il peut régler le problème efficacité aussi. Oui, oui. C'est le jour qui peut résoudre ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas souligner le fait qu'en effet, quand tu joues avec Milik, par rapport à ce que tu as mis en place depuis le début de saison, et par rapport à un Milik qui n'est pas à 100% de ses moyens, ça ne rend pas ton équipe meilleure pour le moment. Alors qu'il doit rendre vu son talent, il doit rendre ton équipe meilleure. Donc on va espérer qu'il va se remettre. Je pense aussi qu'au niveau de ses capacités physiques, etc., au niveau de la confiance dans ses gestes, il lui manque encore des petites choses. C'est pour ça que le voir tenter ce lob qui était magnifique, ça fait plaisir aussi dans ce sens-là. Peut-être qu'il retrouve confiance, ça va lui prendre du temps. Et puis peut-être qu'en seconde partie de saison, il va redevenir cette pointe. Et cette pointe efficace, peut-être aussi qu'il va changer des choses. On parlait de Rongier il n'y a pas longtemps et de son intelligence de jeu. Je pense que Milik peut être aussi assez intelligent pour changer certaines choses dans son jeu, pour entrer dans cette équipe et pour apporter un plus. Je pense que c'est effectivement le défi de Sampaoli, d'incorporer Milik dans ce jeu en mouvement. Milik a quand même les capacités aussi de pouvoir un peu décrocher pour jouer en déviation et libérer cet espace dans son dos et que certains milieux s'y engouffrent. Ce qu'on a vu justement quand il n'est pas là, ce que Payet fait en redescendant beaucoup plus bas. Donc peut-être que tu pourrais un juste milieu entre les deux systèmes. Entre un attaquant statique et le jeu en mouvement avec un voie neuf. Merguez of the match. Merguez of the match. C'est Jordan, c'est malheureux. C'est dommage pour lui parce que... Nassim, c'est une système de regarde. J'ai l'impression qu'on a passé deux ans à dire que Merguez of the match, c'est Jordan à ma vie, donc c'est méchant pour lui. Mais là, il couvre le hors-jeu, il couvre le danger. Et puis offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. Mandanda, sur sa sortie, il n'est pas exceptionnel. Sur le but, il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel. Mais Mandanda, tu ne peux pas le juger sur ce match, il n'a rien eu à faire. Ok, sur le but, il n'est pas transcendantal, mais le reste du temps, il n'a pas un arrêt à faire. Il n'a rien. Il a montré qu'il pouvait jouer au-delà de sa surface. C'est tout, quoi. La vraie question, c'est, pour Lopez, l'aurait-il arrêté ? C'est juste pour faire le troll. Mais en tout cas... Dans les joueurs un peu en dessous, tu en as un peu parlé tout à l'heure, je pense que Conrad, moi, je l'ai quand même trouvé encore en dessous. Je pense que... Moi, je ne le raille pas, ce joueur-là. Il est jeune, il a besoin d'appréhender le haut niveau parce qu'il n'avait pas connu avec le FC Barcelone. Mais encore une fois, je trouve que c'est malheureux parce qu'il a de grosses qualités. On les voit toujours sur cette capacité qu'il a retrouvée, qu'il avait perdue, à déborder, à éliminer. Mais, oh là là, je ne sais pas si tu vois cette action-là où il fait la différence sur son côté. Milik est en train de rentrer à la surface. Tu te dis, il suffit qu'il attende une demi-seconde pour que l'attaquant soit même placé. Il balance un centre sans regarder. Ça résume un peu son manque de tempo dans les passes. Mais au moins, il a créé quelque chose contrairement à Amin Arid qui, lui, a juste été mauvais et n'a rien créé. Ça devient systématique, ce manque de tempo dans les passes, ce manque de précision technique dans le dernier geste. À un moment donné, il était vraiment au fond du trou. Il n'arrivait même plus à faire des différences. Il n'arrivait même plus à déborder. Là, il est en train de retrouver sa vitesse, son explosivité, son dribble. Donc, c'est une première étape. Maintenant, il va falloir qu'il retrouve un peu cette lucidité dans le dernier geste. On en parle un peu pour Diang, des fois. Lui aussi, il a ce problème-là à travailler. C'est deux jeunes joueurs, mais on connaît les axes de travail. Et puis, il commence à prendre un peu la profondeur, ce qui est une bonne chose. Mais en effet, il faut qu'il soit plus précis, qu'il soit plus en confiance. On a quand même vu des bribes de son talent et il a quand même l'air d'être très talentueux. C'est un jeune joueur. Il digère certaines choses. On va espérer une meilleure seconde partie de saison de sa part. Alors, Nassim qui nous regarde dit « Vous pouvez élire à ma vie Merguez of the Match. Moi, je vote Balerdi. » J'allais demander, justement. Demande-lui s'il ne vote pas Gaye, parce que sinon, c'est Gaye ou Balerdi, lui. C'est deux têtes de Turc. C'est vrai ? Jorge, il a fait une compo rien que pour toi, Nassim. T'as vu, il a mis « Tout est préféré. » Et même « Tout est préféré pour de vrai et tout est préféré pour de faux. » C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre ? On va regarder qui est le prochain... Non, on va demander à Mourad qui est le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Non, Chauvigny. C'est le US Chauvigny. Ça se situe à peu près... Tu vois le Futuroscope ? C'est la deuxième à droite. Poitou-Charente. Poitiers, surtout. Poitiers, oui. Poitiers ? Poitiers, c'est en Poitou-Charente ou pas ? Je ne pense pas très loin. Non, c'est pas très loin. Non, c'est ici, c'est pas très loin. C'est où ? C'est possible. Je suis de toute manière, je suis nul en géographie française. Mes parents ne sont pas très loin de là-bas, mais oui, c'est possible. Et mes parents sont en Dordogne, donc c'est en dessous encore. C'est où, la Dordogne ? C'est où ? Non, mais sérieux. C'est Bordeaux. Ça existe ? Mais ça existe, c'est pas un truc dans Game of Thrones. Les canards, la truffe, le foie gras. Mais c'est en France, métropolitaine ? La truffe, le foie gras. C'est parce que toi, tu es dans ton mythe de la Ciotat. Il y a d'autres régions en France, d'autres belles régions. OK, bon, alors. US Chauvigny, tirage National 3. Encore une équipe de National 3. Là, on a la voie royale, non ? Jusqu'en 8e. 16e de Vidal. C'est vachement long, cette coupe, quand même. Ah oui, c'est long. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir commencé avant. Non, mais c'est bien aussi, parce que si ça se passe bien, et si tu n'amènes pas des hooligans, logiquement, après, le PFC, c'est un club de Ligue 2, ce n'est pas la même chose, mais ça permet aussi de te confronter aux selles de la terre, à des clubs amateurs, tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est bien quand ça se passe bien pour nous. Et je pense que pour Andrézie Boutéon, Canet Roussillon, c'était aussi magnifique pour eux. Donc, c'est ça qui fait le charme de cette compétition. Après, ce serait bien qu'on participe moins souvent au côté charme pour les amateurs, et plus souvent au côté charme pour nous. En gagnant comme ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est ultra positif, parce que tu fais reposer des joueurs. On rappelle que Saliba, Luan Perez, tous ces joueurs-là n'ont pas participé à ce match-là. Ça, c'est positif. On a même vu l'entrée du jeune Targaline. Donc, ça, c'est intéressant. J'espère qu'on verra peut-être un peu plus de jeunes, même à l'occasion, sur le banc, pas forcément, mais qui rentrent quelques minutes. Ça fait aussi partie de cette compétition-là, si ça se passe bien, donner du temps à des jeunes joueurs que tu ne vois jamais, et à des remplaçants comme à ma vie, même s'il n'a pas été bon, moi, je trouve ça positif. Et puis, à noter que tu as eu une semaine, pour la première fois depuis longtemps, d'entraînement sans match, et que là, Saliba, il aura passé 10 jours sans jouer un match. Je crois que ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Parce que même pendant les trêves internationales, il va jouer avec les espoirs. Alors, avant de mettre un like sur cette vidéo, dites-nous si vous préférez que l'OM gagne la Coupe de France, ou plutôt la conférence Europa League. C'est important. Pourquoi pas les deux ? Ça m'intéresse de savoir. Vous avez le droit de mettre les deux. Les deux ? Un pouce vers l'eau, et un partage ? Et la cloche. C'est vrai, on peut faire les deux. On peut faire même le hat-trick. Pouce vers le haut, partage, cloche. Et abonnement. Et là, franchement, là, tu... Tu fais partie de la famille. Là, tu fais partie de la famille. YouTubeur 2005. Non, tu fais ça, là, tu es de la famille. Là, tu es le sang. Mais là, tu t'es même transformé en commentateur arabe. Bah, 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 bah. C'est après le... Ah ouais, 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 là, c'est chaud, là. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on faisait là ? On parlait de quoi ? On va passer, on va refermer cette page du décrassage. Et on va passer au pari FCM avec notre partenaire Unibet. C'est maintenant, c'est là, tout de suite. Ouais, Mreims, ouais, Mreims. C'est mercredi. C'est mercredi soir. Les paris FCM avec notre partenaire Unibet. Mon pari Sécur, il est là. Là. Tac. Milik, 2,63. Ça, c'est le pari Sécur. Milik, je pense que là, c'est parti. La saison de Milik, elle est partie. C'est sûr qu'il va jouer. Ce ne sera pas de Gerson Payet, donc ? Ah ouais. Pari remboursé si Milik n'est pas titulaire ? Non, non, non. Il va être titulaire, Milik. Pari remboursé. Pari remboursé. Bon, en tout cas, Milik, mon pari Sécur, c'est qu'il marque sur ce match-là. Et pour moi, c'est une certitude. Vas-y. Moi, j'ai joué victoire de l'OM et au moins deux buts dans le match. Au moins deux buts dans le match, en tout un ? Ouais. Minimum 1,5 buts. Ouais. Bah, dis donc, la cote de base de victoire de l'OM, elle était un peu basse, je trouve. Donc là, je me rapproche des deux. Je trouve que c'est correct. Attention, parce que l'OM est abonné au 1-0. Ouais, mais ça, c'était avant que Milik se réveille. Ah. D'accord. Je ne peux pas me dire non. Ouais, donc tu préfères mon pari ? Non, je suis d'accord avec les deux paris. D'accord. Alors, mon pari fou, il est là. Attends, tu préfères lequel, ton pari ? J'ai presque envie de dire Ben, si c'est pour jouer la sécurité, parce que c'est vrai que l'OM gagne souvent par un but d'écart, que Reims, ce n'est pas une attaque de folie, même si c'est vrai que Kebal, enfin, s'il joue déjà... Alors, tout à l'heure, il y a quand même une bonne attaque à Reims. Moi, je vois bien un 2-1 ou un 3-1. D'accord. Alors, mon pari fou, et là, voilà, je rajoute le score. Et là, ça devient intéressant. Donc toi, tu vois aussi d'une victoire, plus de deux buts. Ouais. Mais là, on est sur du 18 de cote, là. Et voilà, 2-0. Très sincèrement, je ne vois pas Reims marquer. Déjà, tu ne vois pas Reims, du coup. Déjà, tu n'as pas vu Reims. Est-ce que tu joues plusieurs fois ? Comment ils s'attentent à les attaquants Reims ? Pour les avoir vu jouer plusieurs fois. Est-ce qu'ils les attaquent Reims ? Un attaquant très technique, très vif et très véloce. Et qui aime bien prendre les espaces. Dionis. Mais qui a un problème d'efficacité. Alors, du coup, je ne le vois absolument pas marqué contre nous. Qu'est-ce que tu paries, toi ? Moi, j'ai joué, je rejoue ce fameux pari qui n'est toujours pas passé. La Titi, comme on l'appelle. Le pari de Titi va quand même passer avant 2022, quoi. Donc, je joue le but de Saliba. Et franchement, ça paye bien, le but de Saliba. 23-50. 23-50. Premier poteau, corner de Payet. Comme tu as l'état de ça dernière fois. Mais je ne la sens plus, moi, celle-là. J'ai tellement cru à un moment donné que... Eh bien, oui, c'est pour ça. C'est là où il faut la jouer. Vas-y. Compliqué, je pense. Peut-être le tien encore une fois et ça me désole. Non, mais je gagne souvent. Non, mais parce que Saliba... Mais Paris Sécur, il passe tout le temps. Comme la plupart des gens, en fait. Non. Bah si. Non, parce que Paris Sécur, c'est toujours des cotes de 2. Ce n'est pas des cotes à 1,20, quoi. Ouais, non, mais ce n'est pas... Oh, putain, mais qu'est-ce que... Le mec, c'est le Eric Zemmour de... Non, mais arrête ! Il réveille l'histoire en permanence. Non, mais c'est quoi, c'est... Il réveille l'histoire en permanence et il ment sur les chiffres, quoi. Le Eric Zemmour de contre le 2 mars. Alors, non, mais c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est terrible. Non, mais je vais porter ça devant les tribunaux. Diffamation. C'est de la diffamation. Vas-y. Tout à fait. Ça aussi, c'est de la bouche. Donc, ça, c'est monté. Donc, il apprécie le mien. Allez, on arrête là sur les paris. Je pense qu'on était pas mal. N'oubliez pas, le Paris Sécur, chaque week-end, c'est pénalty pour Lyon. On est dans l'avant-match. Qui a envie de parler du... Alors, on va regarder. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ces fameux attaquants de Reims. C'est vrai, c'est vrai. Je ferai une vidéo exprès là-dessus. Mais j'ai envie de vous entendre. Vous pouvez nous les citer, déjà. Est-ce qu'on peut regarder le classement ? Pour s'apercevoir que Reims... Mais ils sont où, Reims ? Mais ils sont où ? Ils sont où, mais ils sont où, Reims ? Ah, il y a plus que deux équipes en Ligue 1. Ah, ben oui, il y a même Lyon. Ils sont 14e. Putain, ils sont... Eh, ils sont aussi forts que Lyon. Tiens. Ou aussi mauvais. Aussi mauvais que Lyon. Ils sont vraiment neutres. 21 buts marqués, 21 encaissés. Reims, c'est un peu le Bayrou, pour continuer sur la politique. Le Bayrou du football, quoi. Au milieu. Et alors, en fait, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe rémoise, messieurs ? Il est tellement mauvais. Quelle heure, ma gueule ! Alors, Reims, c'est le pays du champagne, les bulles... La cathédrale. La cathédrale. Si on sort des... Des clichés. Des clichés, on est sur de quoi ? Alors, les fameux attaquants. Donc, moi, j'ai vu... Moi, j'ai vu Reims. Pas 10 000 fois, mais j'ai dû voir deux matchs cette saison. Et c'est vrai que j'avais entendu parler de ce fameux équitiqué. Tu n'aurais pas sorti celle-là. Le mec, il a regardé Wikipédia deux minutes avant l'émission. Non, non, j'ai vu un match avec lui. Et c'est vrai qu'on en parle pas mal des équitiqués. On en parle pas mal ces derniers temps. Et c'est ça qui m'a poussé aussi, j'avoue, à regarder le match il n'y a pas longtemps. Et j'étais agréablement surpris parce que c'est un joueur de 19 ans. Assez grand gabarit, assez fin. Il n'est pas fini encore comme joueur. Mais je l'ai trouvé vraiment très mature pour son jeune âge. Avec une belle science de la passe, une belle vision du jeu. C'est un joueur assez agréable à voir jouer. Et l'autre attaquant, c'est Bilal El Touré. C'est un jeune attaquant que Pablo Longoria voulait recruter. C'est la hype incompréhensible depuis pas mal de temps. Il a eu une blessure qu'il avait un peu écartée d'éternel. Non, mais même quand il était ultra hypé et que je regardais beaucoup la Ligue 1 et que je le voyais jouer, qu'il jouait aux côtés de Boulaidia, je me disais, mais que Boulaidia, je comprends, mais lui, en fait, parce qu'il est apparu, il est sorti un peu de nulle part et puis il a mis des pénaltys. D'ailleurs, il en a remis un là contre, il me semble que c'est lui qui le tire, le pénalty contre Saint-Etienne. Mais bon, après, c'est un joueur qui a une certaine explosivité, une certaine confiance, mais qui, je pense, a été un peu hypé trop vite. Je ne comprends pas trop sa cote, mais alors que Kitike, c'est autre chose. C'est un grand gabarit, c'est quelqu'un technique. Et lui aussi, en fait, il sort un peu de nulle part, puisqu'à la base, il ne devait pas vraiment... Mais à la base, voilà, on ne comptait pas trop sur lui. Et puis, il y a un autre joueur, puisqu'on a affiché la compo, c'est Kebal. C'était le match face à Saint-Etienne, gagné 2-0 par l'air et moi. Voilà, celui-ci, je l'ai vu. Bon, après, ce n'était pas dur de battre ce Saint-Etienne-là, parce que Saint-Etienne était... Dans la cave ? Oui, il ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Ils prennent un carton rouge, il me semble, assez rapidement, il me semble, ou en tout cas, il me donne l'impression de jouer avec un carton rouge. Et oui, il ne savait pas du tout quoi faire, comment faire. Et donc, ce n'était pas si dur que ça de les battre. Mais, en fait, moi, Reims, depuis le début de saison, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est Oscar Garcia, l'entraîneur. Donc, Oscar Garcia, c'est censé être un jeu de possession, un jeu un peu offensif, un peu moderne. Bon, ce n'est pas dingue, mais ce n'est pas nul non plus, comme ça l'avait été quand il avait entraîné Saint-Etienne. Au milieu. Parce que quand il avait entraîné Saint-Etienne, par contre, ça s'était très mal passé. Bon, il n'avait pas forcément les joueurs qui fallait. Il n'avait pas été très patient. Oui, oui, non, mais c'était quand même un désastre à pas mal de niveaux. Il s'en va sur un 5-0 contre Lyon. Donc, quand on connaît l'importance de ce match entre Saint-Etienne et Lyon, c'était quand même un peu spécial. Donc, je ne sais pas trop ce Oscar Garcia, ce que ça vaut comme entraîneur. Mais en tout cas, là, je ne vois pas une patte Oscar Garcia très spéciale. Je me souviens aussi avoir vu l'île Reims. Donc, l'île doit mener beaucoup plus à la mi-temps. Et puis, au final, comme c'est l'île en Ligue 1 contre les petites équipes cette année, ils finissent par avoir très peur. Ils se font reprendre un pénalty aussi, il me semble, d'ailleurs. Et puis, ils ne sont pas loin de perdre. Il me semble que l'île emporte le match 2 buts à 1. Bref, en fait, c'est une équipe qui n'a pas vraiment d'identité forte, mais qui a quelques individualités assez intéressantes et qui est sérieuse, qui n'est pas Saint-Etienne actuellement. OK. Il y a du beige derrière aussi en défense. D'accord. Quelle once pour l'Olympique de Marseille ? Parce que là, on a fait un... Équipe type. Équipe type. Oui. Là, en plus, Saint-Thori a vraiment fait tourner énormément. Hier. Après, dans l'équipe type, tu as toujours un ou deux doutes à un ou deux postes. Mais sinon... Retour de toute la défense. Lopez, Saliba, Peres. Après, dans l'axe, qui tu mets ? Parce que là, on ne sait plus trop, maintenant. C'est ça. Peut-être... Est-ce que ce sera Tchalleta Tsar ? Est-ce que ce sera Balerdi ? Est-ce que ce sera Alvaro ? Il y a le doute sur ces trois joueurs. Après, peut-être Balerdi, parce que Tchalleta Tsar, si ton but, c'était de le remettre un petit peu en vitrine, qu'il avait remis en vitrine, donc il ne vaut mieux pas qu'il se prenne un sale match déquitiqué ou quoi que ce soit. Ou qu'il se blesse. Ou qu'il se blesse. Donc, tu peux remettre Balerdi. En plus, s'il a de la vitesse, s'il y a Elbilal Touré, ça peut peut-être... Et il a fermé sans boulet, il est aussi rapide. J'espère que tu l'avais noté, ça, là. C'est une National 3. Je ne parlais pas de ce match-là. C'est le match d'avant, la dernière fois qu'il avait joué. Et au milieu de terrain, je pense que tu vas avoir le retour de Camara, avec Gendouzi, Rongier, faux latéral, milieu de terrain. Et puis Payet, Milik. Après, les questions, c'est... Moi, je pense qu'on va avoir Wunder à droite. Et à gauche, Conrad. Moi, dans la logique, ça serait ça. Et pas de Gerson. C'est un peu dommage. J'aimerais bien voir Gerson. Mais si tu sors Conrad pour Gerson, tu déséquilibres un peu l'équipe. Après, en fait, le problème aussi, c'est qu'à mon avis, Reims va jouer bas. En fait, je les imagine jouer bas. Même si, comme je le dis, j'ai un peu du mal à voir quel est le projet de jeu précis. Parce qu'à la base, Oscar Garcia, c'est quelqu'un qui peut peut-être se laisser des espaces, tout ça. Mais là, il ne le fera pas à l'extérieur. Mais j'ai un peu peur qu'il joue bas. Donc, en fait, on a vu qu'avec Gerson, ça te permettait d'avoir plus de combinaisons, plus de choses qu'avec Milik. Mais Milik, ça peut être... Il est remarquable, c'est compliqué de le mettre sur le banc. Oui, ça peut lui permettre de bien terminer l'année civile, de le faire revenir gonflé à bloc en janvier. On en aura besoin. Gerson, je pense que tu l'as bien relancé. Donc, après, oui, est-ce que tu fais du turnover psychologique ou du turnover qui te permet d'avoir la meilleure équipe pour gagner ? C'est un petit peu ça. Parce que techniquement, peut-être que Gerson, Payet, Gendouzi et Under, s'il est disponible, et Conrad, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bon. Après, tu vois, ça fait un moment, Crayan, on s'est posé la question plusieurs fois où je me disais, dans son système de jeu, c'est difficile d'imaginer Milik, Payet, Gerson. Deux ensemble, ça marche bien. Mais les trois, par rapport à l'équilibre de l'équipe, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire ça ? C'est peut-être aussi un des défis de Saint-Paoli pour la fin de saison. Allez, on s'arrête là pour l'avant-match et on va passer au gros débat Mercato. D'accord ? Ça, ça t'intéresse. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Là, on est vraiment sur... Franchement, parce que vos joueurs cachent machin taqué et tout, là, ça va... Alors, Iki-Taqué. Il est au taqué. C'est quoi, c'est pas ça ? Non. Iki-Taqué. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit A. Non. Par contre, vous n'avez pas cité Lopi ? Non, je trouve que... Le mec, il a regardé pendant ce soir. Je trouve que c'est un élément de base... Comment il s'appelle, le défenseur central belge ? Lopi. Le... Tu sais, le David-Louis du pauvre, là ? Il s'appelle... Faès. 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 Allez, on passe... Fouquet, à droite. Non, ça, c'est pas vrai. Il n'avait pas provoqué un pénalty l'an dernier contre l'OM, d'ailleurs. Fouquet. Il y a Flips, aussi. Il y a Flips. Non, il s'était planté l'an dernier un peu contre l'OM, d'ailleurs. Oui, oui, d'ailleurs. Allez, messieurs. Mais Ben, ça n'en se souvient pas. On est sur un débat mercato. C'est maintenant. Tout de suite. C'est pas moi qui veux du mercato, c'est Sampaoli. J'y suis pour rien. Sampaoli veut qu'on soit actifs durant le mercato. Donc, on est là. Et il y aura peut-être un mercato du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Comment vous le voyez, d'ailleurs ? C'est poussiére, ce studio, quand même. Vous le voyez plutôt actif ou pas ? Il sera actif si tu vends. Si tu n'arrives pas à vendre, ce qui est un peu un problème récurrent depuis pas mal d'années, je pense qu'il ne sera pas très actif. Je rappelle que Sampaoli veut des joueurs. Je rappelle que la DNCG, encadre la masse salariale et les mouvements de l'OM. Et je rappelle que Pablo Longoria va essayer de faire quelque chose, mais que ce n'est pas Sampaoli qui décide. Ouais. Donc, toi, tu vois... Non, moi, on en parlait tout à l'heure. Je vois peut-être un départ de Tchalet Tatsar. On va en parler après, peut-être un départ de Luis Enrique, peut-être de Jordan Amavi, j'en sais rien. Soit des joueurs qui ne jouent pas, soit qui peuvent être bankable dans un autre championnat. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux paramètres, effectivement. Il y a la masse salariale et il y a les sous et le cash pour pouvoir éventuellement aller sur le marché. Ou le cash pour rembourser les dettes. Ouais, aussi. Sauf si on est racheté. On ne sait jamais. C'est toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous. Mais donc, est-ce que toi, tu le vois comment ? Si tu t'imagines un Mercato terne... Je t'attendais à ça. Après, Longoria, je pense que Longoria aime tellement le Mercato, le jeu du Mercato, le scouting, etc. que peut-être qu'il va y avoir quelque chose, mais logiquement... On ne sait pas. Alors, on parlait de Tchalet Tatsar. C'est lui la clé du Mercato de l'OM ? Vous pensez qu'il est redevenu bankable ou pas ? Ça va mieux que cet été, quand même. Il a remontré qu'il pouvait retrouver son niveau. Peut-être aussi un certain Jordan A. Oui, Jordan A. Mais bon, je pense que Tchalet Tatsar, lui, il a vraiment un profil qui peut plaire en Première Ligue. Grand, costaud, capable de faire des relances longues, appliquées. Donc, je pense qu'il a un profil Première Ligue. Il s'est un peu relancé. On l'a mis un petit peu dans la vitrine. Il a un petit peu à guicher les recruteurs. Donc là, si sa femme veut bien quitter la région, peut-être que ça peut se faire. Coute Leeds, par exemple, je pense qu'il ne serait pas... Je pense qu'il serait meilleur que tous les défenseurs de Leeds. Voilà. Comment ça coûte un Tchalet Tatsar sur le marché des transferts ? Entre 15 et 20 millions d'euros ? Il lui reste un an et demi de contrat. Il lui reste un an et demi de contrat. Mais ça coûte combien ? Non, mais ça dépend toujours des déclats qui sont... Aujourd'hui... Allez... Non, mais ça lui... Moi, je me pose la question pour savoir... Est-ce qu'on peut aller sur le... Comment tu fais les rênes du shopping après ? Oui, voilà. Comment... Non, c'est pas comment tu fais après, c'est... Si... Il nous faut une grosse vente. Au moins 10. Il faut une grosse vente pour l'OM pour aller sur le marché. C'est pas parce qu'on va vendre un mec de millions que tu vas pouvoir aller recruter. Mais le marché, déjà... Le marché, c'est pas FIFA. Donc, c'est que ça dépend... C'est pas une carte qui a une valeur. Tu vois, ça dépend combien de personnes... On a payé 20 millions, quand même. Et même dans FIFA, t'as des personnes qui... 19 millions, et il lui reste encore un an et demi de contrat. T'as des enchères, t'as des choses. Donc, si t'as un seul club qui est vaguement intéressé par Tchalet Tatsar, Tchalet Tatsar, forcément, il va pas faire monter les enchères. Si t'en as trois de première ligue qui ont un besoin impérieux de défenseurs centrales et qui voient en lui le joueur y douane, bon, ben, forcément, après, tu vas... Son prix va augmenter. Mais ça dépendra de la demande, en fait. C'est ça, le truc, c'est que son prix dépend de la demande. Donc, tu peux pas vraiment le... Et ça dépendra de la demande, à moins que ce soit un joueur exceptionnel qui est sur le marché. Et là, tu te dis, ben, oui, forcément, son prix, il est connu et tout le monde le veut. Mais pour Tchalet Tatsar, tu sais que c'est pas le cas. Même si c'est un bon joueur, son prix dépendra de la demande et puis basta. Il a refusé, quand même, des clubs l'été dernier. Est-ce que ces clubs-là vont revenir ou est-ce qu'ils se sont dit, oh, c'est bon, lui, il nous a carottes. Elles étaient à combien, les offres ? Je sais plus. On parlait de 15 millions, un truc comme ça, 10, 15 millions. Parce que l'homme n'a pas fini de le payer, Tchalet Tatsara. Il n'est pas complètement amorti. Il reste un an et demi de contrat. Mais bon, si tu l'as payé 20 millions, je veux dire, tu vois, c'est pas un joueur que tu peux vendre sans que t'as débarrassé 5. Je pense que l'objectif, c'est au moins 10 et je pense que c'est même plus. Je pense que Longoriel aimerait bien prendre 15 dans cette affaire. Après, comme le disait Mourad, il faut qu'il y ait des clubs qui aient envie et que ça fasse un peu monter les enchères. Que Newcastle, avec l'argent, parce qu'eux, ont été rachés, avec l'argent des Saoudiens, décide d'investir, par exemple. Et Wolverhampton revienne à la charge. Et finalement, avec Leeds, qui a besoin de défenseurs centraux, se dire, moi aussi, ça m'intéresse. Et hop, 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 et toi, tu disais Amavi ? Oui, puisqu'il n'a pas sa place dans le projet marseillais. On a vu encore hier que c'est compliqué et que Sampaoli a publiquement dit que... Il n'avait pas les qualités requis. Voilà. Et puis même que ça ne se passait pas bien techniquement entre les deux parties. Donc, il comprendrait s'il devait aller voir ailleurs. Bon, écoute, pourquoi pas ? Je pense que c'est peut-être le temps et peut-être que... Mais après, qui voudra Jordan Amavi ? Tu vois ? Un prêt, là. Tu vois ? Moi, je veux plus un prêt. dans ce cas-là. Mais là, un prêt, c'est plus intéressant. Attends, pour les rênes du shopping, là, attends. Non, mais si, un prêt, c'est intéressant dans la deuxième catégorie, baisser la masse salariale. Oui, d'accord, il faut que le club puisse prendre l'intégralité du... Non, mais l'intégralité du... Et là, là, maintenant, il est dans les top salaires de l'ami Amavi. Ça dépend où. Par contre, si tu trouves un club qui le prend en prêt six mois en prenant l'intégralité du salaire, c'est intéressant parce que tu peux faire toi aussi un prêt dans l'autre sens et avoir un profit qui correspond plus au système de jeu de San Paolo pour pouvoir concurrencer Loin-Pérez et là, ça devient plus intéressant. Putain, et est-ce qu'on va récupérer encore Strootman l'été prochain ? Ben oui, parce qu'ils sont derniers donc ils vont sûrement descendre. Entraînés par notre grand ami André Shefrenko qui est en galère. Il y a un contrat jusqu'en quelle année, Strootman ? Ben, il lui reste pareil, un an et demi comme... Mais c'est du délire. Ah oui, mais ils ont fini le concours. Le luissage, ça s'appelle. Ça va être de plus en plus compliqué de le placer. Non, mais c'est fini là. C'était la stratégie d'héros. Non, mais tu vas... Là, tu payes déjà 70% du salaire encore, je crois. C'est ce qu'a dit le président de Cagliari. Est-ce que Strootman... C'est hallucinant. Ce ne serait pas la solution pour doubler Loin-Pérez ? Non, mais il est trop long. Il fait fou. Est-ce que Strootman, notre plus gros salaire de toute l'histoire de l'humanité, Mananda part à Saint-Étienne ? Il faut bien qu'il lui trouvait une utilité, ce Strootman à 500 000 par mois. C'est un truc de dingue. Il va revenir l'été prochain avec ses 600 000 boules par mois. Tu sais que tu as seulement Radonich qui va revenir aussi parce qu'il ne joue pas beaucoup avec Bad Vicar. Il va te détruire complètement la masse salariale. À moins que tu lui proposes un contrat marseillais à vie. On fait encore ça ou le mec qui faisait ça est parti ? Non, il est toujours là dans l'ombre, dans les instances. On a un truc pour toi. marseillais à vie sur 10 ans. Ok, messieurs, donc Tchaï Tatsar, ça c'est fait. Alors, rumeur, la dernière grosse rumeur en date et d'ailleurs, elle a été alimentée par son frère, si je ne me trompe pas sur les réseaux sociaux. C'est Youssef Bellali. Ah oui, je crois qu'on restait sur les départs parce qu'il en manquait sur les départs qu'on n'a pas fait. C'est Louis Sénérique. Tu ne veux pas parler de Louis Sénérique ? Oui, on fera les arrivées possibles après. D'accord. Allez, si tu veux. Louis Sénérique qui aurait des touches notamment pour être prêté. Pour être prêté, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Tu vois, non ? Non, moi je veux qu'il reste et qu'il s'acclimate à l'Olympique de Marseille. Bon, oui, ça fait un an et demi mais je ne sais pas, je suis un petit peu suspect aussi des prêts parce que sur le papier, ça paraît toujours être la bonne solution. Mais si le mec ne joue pas, si le mec, tu vois par exemple Jean-Lucas qui était à Lyon et que tu as prêté à Brest parce que tu t'es dit bon ben parfait, au final, est-ce qu'il a vraiment bénéficié de ces six mois à Brest ? Non, pas vraiment. Il a quand même vendu à Monaco. Mais Monaco est venu l'acheter mais sans qu'on comprenne, enfin, il n'a pas l'air d'avoir vraiment progressé footballistiquement même s'il doit bien avoir quelque chose puisque tout le monde le veut. Il a du mal à Monaco quand même. C'était bien au début. Oui, non, mais on ne comprend pas tout à fait à quoi il sert à Monaco, Jean-Lucas. Mais bon, après peut-être que après Niko Kovac et tout, ce sont des gens compétents. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais bref, Louis Senrique, en fait, je me dis, il commence à avoir un petit peu de temps de jeu. Il commence à faire un but, une passe D. Bon, laissons-lui le temps de jeu. On n'a pas beaucoup de joueurs qui prennent la profondeur dans cet effectif. Il peut en être un. Après, à la fin de saison, par contre... Mais sans lui le temps de jeu, c'est le joueur qui a le moins joué. Mais par contre, oui, après, par contre, si à la fin de cette saison, il fait toujours des entrées en jeu de petit enfant timide et que ça ne s'arrange pas, qu'il n'a pas pris de l'épaisseur dans son jeu, qu'il n'apporte rien à l'équipe, bon, on peut commencer à réfléchir à le vendre tout simplement ou à le prêter si on y croit vraiment dur comme faire ou à le vendre. Mais le prêter, c'est à le dévaluer, le dévaluer, le dévaluer. Souvent, c'est ça. J'ai peur que ça... Enfin, moi, je pense qu'on peut en avoir besoin. Il est prêté ? Oui. Il reviendra, lui sûrement, parce qu'il ne joue pas beaucoup. C'est pas possible. Attends, j'en ai un autre comme ça. Benedetto, il est prêté aussi. Non, mais rassurez-moi, Mitroglou, il n'est plus là. Non. Mitroglou, il n'est plus là. De justesse. Mitroglou, c'est compliqué. Moi, je me dis que quand même avec Wunder plus Diang plus Conrad, plus même des fois Harit qui commence un peu à jouer sur les côtés, je ne suis pas sûr qu'il va réussir à avoir beaucoup de temps de jeu. Alors, effectivement, il a un profil différent. C'est le seul avec Bamba Diang qui peut un peu prendre la profondeur. Mais je ne sais pas. Ça dépend en fait de Sampaoli. Si Sampaoli se dit peut-être que six mois tu le presses, c'est pas mal. Les rumeurs, c'est Botafogo, retour à Botafogo. Moi, ça, c'est niet. retour au Brésil, très, très mauvaise idée. Ça sent la Doria, ça. Ça, c'est très mauvaise idée. Par contre, là, les deux dernières rumeurs d'aujourd'hui, je crois que c'était Genk en Belgique ou alors un club italien. Sur Mantina, non ? Oui, je ne sais plus ce que je veux. Ah, tiens, il ne va pas jouer. Non, il ne joue pas. Non, mais dans l'idéal, je le verrai, si c'est un prêt, je le vois plus un prêt à Nîmes. Pourquoi pas Genk ? Ça peut être sympa. Non, ou à Nîmes ou un prêt en Ligue 2, tu vois, il reste dans la région, il ne déménage pas, il joue. Mais qui va le faire jouer, ce joueur ? Non, mais Nîmes, Nîmes en Ligue 2. Peut-être que le mec, il peut devenir titulaire à Nîmes, claquer des buts. Ben, je ne savais pas que Nîmes était en Ligue 2. Ils ont encore TG Savanier, ça va. Non, mais il ne joue pas sur le côté. Non, il ne joue pas. Non, mais tu vois, ça, ce genre de prêt, ça peut être bénéfique. C'est sûr, six mois, tu n'as pas le temps de trop déglinguer le joueur. Ils n'ont pas investi sur le joueur, donc ils ont au premier, allez, deux. Mais justement, avoir une arme comme ça, un joueur qui peut prendre, qui a de la vitesse, qui est solide. Oui, mais il suffit qu'il rate en haut de match, et boum, ils vont se dire, voilà, il ne nous apporte rien, il finit l'histoire. L'OM, ils vont me prêter un joueur. En fait, le seul club qui a un intérêt à le faire jouer aujourd'hui, c'est l'OM, il n'y a pas trop la place. Il n'y a pas trop la place. C'est l'OM, parce que nous, tu disais en doublure de Wunder, donc Wunder, c'est un très bon titulaire, je pense, c'est exactement un allié, etc. Mais si il ne baisse pas Wunder, ils jouent le match. Mais en doublure, moi, si tu me dis, choisi entre Enrique et Arit, je suis désolé, mais Arit, c'est pas son meilleur poste. Arit, tu n'as pas d'option d'achat, c'est quelque chose à très court terme, alors je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait venir pour un peu jouer les utilités, pour pourquoi pas remplacer Payet. Ou jouer un peu plus bas, même. Voilà, pourquoi pas. Mais si tu me dis, choisi entre Arit et Enrique, je préfère choisir Enrique. Je me dis, Enrique, il peut peut-être apporter quelque chose. Surtout qu'il installe un peu de ce côté-là, j'ai l'impression, Sampaoli. Voilà. Au début, il faisait vraiment jouer à gauche et il avait plutôt tendance aussi à faire jouer Lirola, alors que là, j'ai l'impression que Lirola est lié. Il a lâché l'affaire. Et effectivement, il l'installe. Si vraiment, il est pure doublure de Wunder, il va gratter un petit peu plus de temps de jeu. Et puis, à un moment, si tu as investi sur un joueur, tu as investi 8 millions d'euros, etc. Si c'est pour cramer et puis pour dire, bon, allez, on va le prêter à gauche, à droite, parce qu'il faut faire gaffe, parce que comme vous êtes en train de les énumérer là, faire des prêts, en fait, on a l'impression, ah, c'est bon, on l'a prêté, il n'est plus là. Mais non, mais ils vont revenir. Et puis souvent, tu payes une partie du salaire. Et surtout, tu te dis, on l'a prêté, du coup, il va être transféré définitivement là-bas. Et puis, alors regarde, imaginons, on prête Henrique, est-ce que nous, on est toujours le club qui est demandeur, tu vois, parce que nous, on ne fait pas progresser nos joueurs, donc on est toujours le club qui est demandeur. On ne vient pas nous dire, Henrique, on ne peut pas le récupérer. Voilà, donc nous, on va prêter, on va faire les mesquines pour dire, ah, allez, prenez-nous notre petit Henrique, là, c'est sympa, etc. On va aller vouloir prendre un autre joueur, on va nous dire, ah, ben, l'autre joueur, il faut payer. Donc après, on va payer, on va encore s'endetter sur 10 ans, et puis après, dans 3 ans, on dit, ah ouais, mais joueur de l'été, de l'hiver 2021, maintenant, on en fait quoi ? Il faut le prêter ? Et en fait, il y a un moment, il faut arrêter un peu ce cercle vicieux, quoi. Non, mais je pense que le prêt, on a déjà Radonich, quoi. Comme tu dis, je pense que le prêt, c'est intéressant si le club qui prend le joueur est vraiment intéressé par le joueur. C'est-à-dire que s'il y a un projet pour ce joueur-là dans le club où il va, là, on comprend tout le temps, c'est André Ayou, le fait d'avoir été prêté. Mais il était prêté toute la saison, tu vois, ça change beaucoup de choses aussi. il avait eu une importance dans le jeu, il avait beaucoup joué, en plus, il avait joué dans un rôle de 8, je crois, ce n'était pas son vrai poste, mais il avait réussi à s'affirmer. Là, c'est des prêts intéressants. Mais si tu te retrouves comme dans plein de prêts, on peut parler de Radonich, il a marqué un superbe but, mais sinon, les trois quarts du temps, il ne joue pas. Bon, après, c'est Radonich. C'est Radonich, mais je veux dire... J'ai l'impression que c'est la même chose partout. c'est pareil, il a claqué quelques buts en fin de saison à la fin de son prêt, mais sinon, il n'a pas joué. Il y a des prêts où les mecs ne jouent pas, en plus, tu payes encore une partie du salaire à chaque fois, tu te donnes de l'argent pour que le mec, ça se dévalue. Et au final, c'est des dépenses, des dépenses, des dépenses supplémentaires pour l'OM. À un moment, il va falloir faire quelque chose, faire grandir quelques joueurs et faire progresser. Alors, peut-être que Louis-Sénriquet, ça ne deviendra jamais un très bon joueur, peut-être aussi. Ça peut devenir un joueur correct. Mais en l'état, je ne vois pas trop l'intérêt qu'on aurait à s'en débarrasser. Alors, dites-nous quel mercato vous voyez, vous espérez pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça vous intéresse, par exemple, un prêt de Louis-Sénriquet ou pas ? Si vous voulez le conserver, vous pouvez nous le mettre en commentaire. Et parce que... On en parle ensemble dans Débafac. Dans la fac, juste en fin d'émission. Et d'ailleurs, dans la fac... Posez-nous des questions sur le mercato. que les personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez des exemples ? Oui. Parce que souvent, en fait, par exemple, l'Enrique, on se dit, on va le prêter, comme ça, on va le mettre en valeur et dans 6 mois, on peut le vendre très cher. Est-ce que dans tout le foot français récent, vous avez des exemples de ce genre de prêts qui ont réussi ? Même hors OM ? Même hors OM, voilà, de ce genre de prêts de club qui a prêté un joueur 6 mois pour le vendre très cher après. Parce que nous, depuis 20 ans, on se dit, oh putain, c'est un affaire comme André Ayouu. Oui, sauf qu'en André Ayouu, c'était différent. Non, mais c'est des petits exemples, ce ne sont pas des joueurs qui ont explosé, mais Honorat, tu vois, à Saint-Etienne, il avait fait un bon prêt en Ligue 2, il est parti à Brest, il est sur un développement intéressant. Ce ne sont pas des top joueurs, tu vois. Même le latéral gauche de Brest qui a été vendu en Angleterre, forcément maintenant qu'il ait pu... Perrault, merci, Perrault aussi, il avait fait un bon prêt en Ligue 2. Et ça aussi, ça lui a permis d'aller à Brest et d'exploser un peu à Brest. Mais ça, on reste en France. Perrault, c'est quand il était encore à Nice ? Il n'a pas attendu à Nice, mais il avait été prêté au Paris FC, je crois. D'accord, mais là encore, c'est une configuration encore différente, c'est-à-dire que c'est des joueurs sur lesquels tu ne comptes pas et tu les envoies à Ligue 2 pour les vendre ensuite à des clubs de niveau battal ou alors tu peux aussi avoir un projet où après tu les récupères et tu les développes chez toi. Mais parce que là, on parle de... Ça, c'est un contrat à long terme. On parle de Louis-Sénriquet donc pour le mettre en valeur. Mais moi, tu vois, quand je pense à un prêt, je ne pense pas forcément pour le vendre l'été prochain. Je pense plus pour lui donner davantage de confiance et qu'il soit encore plus solide pour vraiment faire une grosse saison la saison prochaine. C'est plus dans cette optique-là plus que de le vendre l'été prochain. Non, mais ce sont de bons exemples mais en tout cas, on pourra en parler dans la fac. Si vous avez d'autres exemples, ça m'intéresse. Tout à fait. Attends, un dernier truc juste pour conclure sur Louis-Sénriquet. Lui, il a quand même dit en conférence de presse non, non, je ne veux pas partir cet hiver. Je suis bien à Marseille et je veux encore prouver, je veux rester et prouver que j'ai le niveau. Et ça, ça compte. Alors, on va parler maintenant de Youssef Belaï. Belaïli ? Belaïli. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On t'a dit Belaï. Belaïli. Non, Belaïli. Non, Belaïli. Le Eric Roy de Belaïli. 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 C'est Léon Belaïli qui vient de l'Angleterre. Oh putain, merde, c'est bon. C'est Belaïli. 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 C'est ce que j'ai dit. Belaïli. Mais c'est ce que j'ai dit. Mettez le replay, vous allez voir que d'entrée, j'ai dit Belaïli. Nosez-le bien qu'il n'a pas dit quand même parce que ça va manger. Alors, ça vous plaît ou pas ? Ça vous excite un peu ou pas ? Il y a une hype, Youssef Belaïli. D'ailleurs, il n'y a pas son frère qui a posté sur les réseaux sociaux. C'est un fake, ça ou pas ? Non, il a juste partagé une story parce qu'il y a des gens qui font des montages. Je suis algérien, donc je peux le dire, mais c'est vrai que la communauté algérienne, on a un peu tendance à s'enflammer aussi sur les réseaux, etc. Et il y a eu forcément énormément de montages de Youssef Belaïli avec le maillot de l'OM, etc. Ben, si, si. Non, la coupe arabe, l'Algérie la gagne, s'en fout. Champs-Elysées, quoi. En même temps, il y a deux compétitions africaines et deux compétitions africaines sont... Tu la connaissais, cette coupe ? Ah ben non, c'est la première édition, je crois. Non ? Je ne savais même pas qu'elle existait. Non, non, mais c'est bien pour l'Algérie. En plus, là, il y a l'équipe à prime, quoi. Voilà, c'était un montage avec le maillot de l'OM et du coup, son frère l'a partagé en story sur Instagram. Voilà, c'est tout. Bon, a priori, il a... Donc, ça a participé un peu au buzz général ? Il a été proposé, a priori, selon Footmercato, à plusieurs clubs en France. Montpellier a tenté sa chance. Il a aussi été proposé à Lyon, Saint-Etienne, je crois, de mémoire, et Marseille. Et Rennes, Rennes, Rennes. Et a priori, les clubs auraient refusé cette possibilité. C'est sûr qu'il est libre. Il est libre, parce qu'il jouait au Qatar, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il a marqué un joli but contre le Qatar et il a célébré ça de manière tout à fait sobre à l'algérienne. Ça, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui est sur les réseaux, mais apparemment, ce sont des rumeurs et ce sont surtout des fake news. Il y a des médias... Merci. Des médias... Non, mais parce que... Des fake news. Ça, c'est ce qui est sorti sur Twitter et qu'on a beaucoup lu sur les réseaux ce week-end et même un peu avant. Mais en fait, apparemment, c'est lui qui a demandé à couper son contrat. Il lui reste plus de contrat que là, en fait ? Ou c'était la fin de contrat ? Je ne sais pas exactement quelle était sa situation au contractuel, mais apparemment, c'est lui qui a demandé à quitter le club parce qu'il a 29 ans et il roulait vraiment sur le championnat. Il était à 24 matchs, 17 buts pour un délier. C'était... Il était quand même... La question, c'est quoi son niveau ? C'est ça, parce que... Il n'a jamais joué... Il a quoi ? Il a joué en Ligue 1 ? Je l'ai vu jouer à la Cannes et puis là, je l'ai vu un peu la finale et des bouts de match de cette fameuse coupe arabe. Il est bon avec l'Algérie, ça, c'est sûr. C'est un super joueur de sélection, comme sans doute Ryan allait le dire. C'est pas seulement ce que j'allais dire parce qu'en fait, beaucoup évoquent son passage à Angers, mais en regardant un petit peu, moi, très franchement, je ne me souvenais pas et j'ai compris pourquoi je ne me souvenais pas parce qu'il n'a joué qu'un seul match avec Angers. C'était mal terminé, il me semble, avec le président Saban. J'ai essayé de retrouver des déclats un peu de ça. C'est un peu... Mais du coup, c'était vraiment qu'un seul match officiel avec Angers, donc ça ne peut pas... Après, à part ça, il n'a jamais joué en Europe, il a joué en Tunisie et au Qatar. On me dit qu'il a 31 ans, vous êtes sûr de ça ? Non, il a 29 ans. C'est un joueur qui cartonne avec la sélection algérienne et c'est un joueur qui marque des buts assez... C'est un joueur spectaculaire. C'est pour ça aussi qu'il y a une hype autour de lui. C'est un joueur frisson aussi un peu en sélection algérienne parce que c'est un joueur... En fait, quand tu regardes la sélection algérienne, tu te dis que c'est un joueur qui a été snobé, qui a eu une histoire un peu compliquée. Il n'y a pas une histoire aussi de contrôle antidopage positif. Peut-être, il me semble quelque chose comme ça. Donc il a vécu beaucoup de désagréments et quand tu le vois jouer, techniquement, il est très bon. À la canne, il fait de très grosses différences. C'est vraiment... En fait, ça va être une comparaison qui va peut-être en faire crier certains, mais sur sa manière de dribbler, par exemple, il y a certaines attitudes. Ce n'est pas le plus rapide, mais il peut dribbler un peu comme Payet. Donc il peut t'éliminer, il peut être capable d'un ou deux gestes qui te font dire et les Algériens, on aime bien quand même ceux qui font des gestes où tu dis comme il a fait Ben tout à l'heure. Donc il a ce côté-là. Il a le côté un petit peu maverick. Tu vois, le mec un petit peu un petit peu un peu enfant terrible ou pas vraiment enfant terrible, mais le mec spécial qui n'a pas eu sa chance. Il est technique. Il y a beaucoup d'affection pour lui. Voilà. Il y a beaucoup d'affection pour lui sur ce côté-là. Et forcément, les Algériens ont aussi beaucoup d'amour pour l'OM. Et dans le fantasme, tu te dis Ben Ben Ali à l'OM, c'est quelque chose qui doit se faire. On dit tout si ça vous plaît, vous. Après, le gros point d'interrogation, c'est de savoir est-ce qu'il a de la consistance au plus haut niveau. Ça, on ne sait pas. Parce qu'une canne, c'est du haut niveau. Il faut quand même la jouer, la canne. Mais c'est une coupe. Et c'est sur cette match, il me semble aussi c'est cette match, la canne, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est court, sur un format court pour l'Algérie, il peut tout casser. Mais avant Angers, il faisait quoi ? Il a joué en Algérie, il a joué au Qatar. En Tunisie. En Tunisie, pardon. Il a joué en Algérie, peut-être pas aussi. Je peux regarder ça si vous voulez. Après, moi, je ne connais pas suffisamment Ben Ali, je ne l'ai plus joué avec l'équipe nationale algérienne, mais je ne l'ai jamais vu jouer en club, par exemple. Mais sinon, je me disais qu'il y avait quand même deux trucs qui pouvaient coller avec l'OM. C'est d'une part qu'il est libre par rapport aux finances. Et d'autre part, 29 ans, je crois que Sampaoli veut des joueurs d'expérience. Oui, mais justement, je ne pense pas que ce soit un joueur d'expérience comme Sampaoli. De maîtrise du haut niveau. Mais par contre, ce qui peut marcher avec Sampaoli, c'est que Ben Ali, c'est donc un joueur technique. Qui fait des différences. Un petit peu caractériel, enfin, qui a besoin qu'on le mette dans des bonnes conditions, tout ça. La folie du public. C'est le genre de joueur qui aime bien Sampaoli. Il n'y aurait pas un bouteillage avec Payet ? Arit ? Non, non, mais là, c'est Elie gauche. Mais tu vois, par exemple, par rapport à Arit, je pense que la différence, c'est que Ben Ali, il est beaucoup plus sobre. Tu vois, Arit, tu vois qu'il y a beaucoup de dribbles et qu'il y a beaucoup de déchets dans les dribbles. Ben Ali, il n'y a pas de, j'essaye 50 000 fois, il va essayer un dribble. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Et à mon avis, il y en a beaucoup qui ne passeront pas en France. C'est plus un joueur explosif aussi. C'est vraiment le terme que j'ai envie d'utiliser parce qu'il n'est pas très très grand. Mais par contre, il va vite, il a quand même cette rapidité qui... J'ai l'impression que là, il a un peu perdu de... Oui, alors dans le système là, il a fait quelques temps. Oui, c'est vrai que dans ce système là, il était... C'est un joueur lié gauche. Oui, c'est vraiment un joueur gauche. Ça serait la place de Conrad si tu imaginais que... Bon, encore, il jouait un peu... Enfin, là, il partait le 10, il me semble, la coupe arabe. Après, il repique beaucoup dans l'axe aussi... C'est un droitier ? Oui, il est droitier. C'est un joueur gauche et droitier. C'est un joueur qui frappe. Voilà. Ben, si tu te rappelles, c'est celui qui a mis le but hyper beau qu'on avait vu. Voilà, c'est lui qui marque ce but. Ça participe aussi un peu à cette hype. Bien sûr, ça a créé l'hype. Voilà, bien sûr. C'est quelqu'un qui est présent quand même dans les grands moments pour l'Algérie. Donc, c'est un petit peu Jorge Valdivia avec le Chili, Yarmolenko avec l'Ukraine. C'est un peu cette idée-là du joueur de sélection qui... Qui se transcende dans ce genre de match. Voilà, et que les gens du pays adorent parce que... Parce qu'il a du caractère. Il a du caractère et il mouille le maillot et il apporte quelque chose. Enfin, il fait plus que mouiller le maillot. Il apporte quelque chose, des souvenirs aux gens qui sont amoureux de ses sélections. Tu fais un contrat de six mois avec des options et puis tu vois bien comment ça passe. Non, mais le problème aussi, c'est qu'il demande beaucoup apparemment au salaire. Oui, c'est ça. Mais ça, est-ce que ce n'est pas des fake news, Ryan ? De quoi ? Par rapport... Il demande beaucoup en termes de salaire. Après, il était au Qatar. En tout cas, lui, ce qu'il avait dit au micro après... Je ne sais plus quelle chaîne. C'est une chaîne algérienne, je crois. Il l'a dit juste après le match, après la finale, il a dit que lui, en tout cas, il voulait revenir absolument en Europe. Donc, je pense qu'il a aussi cette volonté peut-être à cet âge-là de devenir un peu confirmé en Europe et peut-être qu'il en a un peu marre aussi. Messieurs, on va parler surtout à Montpellier. Montpellier, c'était le club le plus chaud a priori. On va prolonger ça dans la fac. Allez, c'est parti. What the fuck, c'est maintenant. C'est là. What the fuck ? Comme Dimitri Payet et Belaili dans la même équipe, ça peut être quand même fun aussi. Après, je ne sais pas si ça va beaucoup défendre. Qu'est-ce qui se passe un petit peu là sur les chats ? C'est très bien que tu me lances comme ça et que tu ne me demandes pas une question parce qu'en fait, ce qui se passe sur le chat, c'est que forcément, c'est un sujet un peu... Belaili ? Ben oui, forcément. C'est vrai ? C'est la hype. Mais non, déjà, c'est une hype mais il y a deux camps très très distincts. C'est vraiment les pour à fond et je le dis en connaissance de cause, je suis algérien. Mon père est algérien, ma mère est algérienne. Donc, je sais très bien ce qui se passe. Je comprends. Toi, tu n'es pas algérien toi ? Ah si, bien sûr. Tu es franco-algérien. Oui, je suis né en France mais... Oui, voilà. Enlève ton pull, montre ton t-shirt. Non mais oui, bon bref, du coup, moi aussi, je suis très attaché à ce joueur. Oui, c'est ça. Non mais je suis très attaché forcément à ce joueur. J'ai regardé la canne, il m'a fait frissonner, etc. Pareil, j'aime beaucoup ce joueur. J'aimerais bien qu'il vienne à l'OM, je ne dis pas le contraire. Mais en fait, dès qu'on émet un petit doute sur son niveau, ah ben ça y est, vous êtes vraiment des grosses merdes. C'est un maghrébin, vous n'en voulez pas. Dès que c'est des mecs d'Amérique latine, voilà. S'il avait des tatouages comme Benenetto, ça va ressortir avec... Non mais sors-moi tout ce genre de phrase, je fais CTRL F et tu vas la retrouver. Mais exactement. Et en fait, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous sur certains points qu'on est forcément des racistes qui ne veulent pas des maghrébins. Il faut arrêter de dire ce genre de choses. Donc après, forcément, chaque argument que vous avez donné, vous êtes fait un petit peu tailler. Mourad qui a dit oui, Payet, il ressemble un peu à Payet dans sa façon de dribbler. Ben voilà, là, tu t'es fait éclater. Il a dit qu'il y a un certain à lui relier. Mais bien sûr, il l'avait préchote. Moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Toi, ben non mais voilà, c'est pareil, à chaque fois, c'est forcément... Ah oui, alors je ne sais pas qui a dit ça, mais qu'en gros, il jouait pour l'Algérie à prime. Non, c'était pour cette compétition. Exactement. Cette compétition-là. on va le montrer. Page Wikipédia, hop, Algérie ici, peut-être que certains vont le voir et là, il y a écrit Algérie à prime parce que dans cette compétition, ce n'était pas à l'Algérie à. Parce qu'on me dit ouais, vous dites de la merde, bien sûr qu'ils jouent en Algérie à. Après, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'actualité. Non mais c'est ça, c'est juste que, bon, je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont un petit peu chauds et qu'ils ont envie de défendre le joueur parce qu'ils ont envie de le voir. Ça, pas tous. Il y a des gens qui n'ont pas envie parce qu'ils disent qu'il n'a pas assez de... C'est sur côté complet. Moi, je ne peux même pas juger. J'ai juste vu jouer un peu avec l'Algérie. Mais nous, c'est pareil. Mais en club, je ne sais pas ce que ça vaut sur une saison. Non mais c'est exactement ça. Le truc, c'est que pareil, on l'a vu jouer avec l'Algérie mais on n'a pas... Et puis, c'est tout quoi. On ne l'a pas vu. C'est difficile de juger un joueur quand tu le vois. On ne l'a pas vu jouer plus. On ne va pas regarder les matchs d'espérance de Tunis. Ce n'est pas méchant. Et le truc, c'est que moi, je ne serais pas contre. Je serais aussi plutôt curieux de le voir à l'OM. Mais après, s'il ne vient pas, je ne serais pas déprimé. Je me dirais, bon, voilà, c'est tout. Ce n'est pas grave. Mais s'il vient à l'OM, je serais très content et je serais très curieux de voir ça. Mais je pense qu'en effet... Et puis en plus, en fait, je pense que quand sur un sujet comme ça, il commence à avoir un antagonisme fort, on part tout de suite dans les extrêmes des deux côtés. Donc ça devient... C'est ça, je veux juste appeler un peu au calme parce que dès qu'on dit les gars, ça va, calmez-vous, c'est rien. On dit, ouais, mais si vous réagissez comme ça, c'est parce qu'on dit la vérité, que c'est blessant, etc. Mais enfin, voilà, moi, je n'ai pas trop envie d'argumenter avec ce genre de personne. Je suis Riann Marek, je vais venir à l'OM. Perso, je suis d'accord. Riann, justement, je voulais dévier par rapport au thème Algérie. Proposez-nous dans le chat, au lieu de vous écharper, quel joueur algérien serait intéressant à l'OM. Il vient de le dire. Non, mais on parle... Mis à part Belaïli. Belaïli, c'est la hype. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs, un joueur peut-être plus jeune ou un joueur à notre poste avec d'autres caractéristiques qui pourraient être intéressant à l'OM ? Ça, c'est intéressant, ça. Regarde, là, il y a Sofiane qui dit bizarre, quand c'était Almada, il y avait masse de connaisseurs et c'était le nouveau Messie. Je préfère rien dire. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est totalement faux. Ne participe pas à ce truc, c'est totalement faux. Il y a des gens qui étaient là et qui disaient il a 19 ans et le mec, il a joué qu'en Argentine et on ne va pas commencer à dire que c'est le nouveau Messie. C'était fou. Non, mais ça, c'est parce que vous avez une vision de Twitter. Regardez les émissions, il y a des mecs qui disaient le mec, il a 19 ans, on ne va pas commencer à donner 12 millions ou 15 millions pour arrêter les économies. il y en a qui disaient qu'on ne sait pas qui c'est ce joueur. Mais en fait, Ryan, c'est aussi pareil. En fait, c'est qu'Almada, il y a des gens en effet qui s'enflammaient pour rien. Oui, et bien là, Belayli, c'est la même chose. Et comme là, il y a des gens qui s'enflamment sur Belayli. Bon, après, je pense que les gens qui s'enflamment sur Belayli ont sans doute plus de raison que s'enflammer sur Almada parce qu'ils l'ont plus vu jouer qu'Almada parce que croyez-moi, pour avoir suivi pendant un moment le championnat argentin, il faut quand même se lever. Enfin, tu vois, il faut quand même veiller. Moi, je ne me levais pas. Il faut quand même veiller jusqu'à minuit, une heure, trois heures. Donc, c'est quand même compliqué. Merci Gloufar pour les compiles. Et voilà. Et donc, après, c'est toujours la même chose dans tous les cas. C'est juste que ça s'enflamme vite. Et je pense qu'il y en a plein qui s'enflamment sur Almada. Là, il y en a plein qui s'enflamment sur Belayli parce qu'en réalité, Belayli, on ne sait pas s'il a la consistance au très haut niveau. Mais sur des bribes qu'il a montré, enfin, sur des mois de compétition avec l'Algérie, sur le fait qu'il réponde toujours présent avec le maillot de l'Algérie, tu dis, il a un super niveau. Après, est-ce qu'il peut le faire toutes les semaines ? C'est quand même pas rien. C'est un niveau international, quand même. Oui, non, c'est pas rien. Mais bien sûr que c'est pas rien. Mais moi, je veux, si on arrive à, s'il veut bien venir qu'un accord salarial pas trop cher, etc., c'est un super pari à tenter. C'est un super pari, mais il ne faut pas te ruiner, etc. Je pense que c'est un petit peu... T'as l'air de douter, quand même, de ses qualités. Oh là là. Tu vois, Nico, il y a des gens qui te répondent du coup et il y a des noms qui sont très, très intéressants. il y en a un, je pense que c'est inatteignable maintenant parce qu'il est passé à un tout autre niveau. Non, non, Ben Sebaini. Et Ben Sebaini, c'est un super bon... En plus, il ne faut pas s'y faire courbis. Ah oui. Non, mais c'est un super bon latéral gauche qui était en Ligue 1 et qui est parti à Mönchengladbach et qui s'éclate là-bas. Et qui, en fait, lui, parce que moi, à l'époque, j'avais des doutes sur Ben Sebaini. Mon père est de ce qu'il a, il n'a même pas la nationalité française, il a la nationalité algérienne. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour le peuple algérien. Et une fois que je dis ça, j'avais des doutes. Mais maintenant, je me dis, Ben Sebaini, ce serait parfait pour les manques qu'on a. En plus, d'aller en Allemagne, je me souviens. Et là, c'est vrai que du peu que j'ai vu en Allemagne, ça a l'air d'être... En plus, il a coûté la prolongation de Bruno Genesio à Lyon. On propose Benacer. Bon, Benacer, on en avait déjà parlé. Mais il est à Milan. Et Benacer, je me souviens, il y a très longtemps déjà, je l'avais proposé en disant que ce serait une superbe affaire, que ce serait un superbe joueur. Un moment où il ne jouait pas trop à Milan, il me semble qu'il venait juste d'arriver. Trop tard. Voilà. C'était déjà sans doute trop tard. Mais à ce moment-là, ça avait été de la folie. C'est franchement, vraiment de la folie, ce joueur. Mais bon, ça coûte trop cher. Et Bounéja, on en a beaucoup parlé quand même. Alors, Bounéja, Bagdad Bounéja, qui est d'ailleurs l'attaquant. Il fait le colis. Il veut que la communauté algérienne, elle l'aime bien. Il n'a pas dit Benjamin. J'aime pas du tout. Les mots clés, dans Google, il a tapé Rumeur OM Algérie. Mais au fait, Bounéja, Bounéja, vous n'en avez parlé ? Bounéja. Bounéja. Oui. Mais alors lui, d'ailleurs, il y a un petit truc, parce qu'il joue aussi au Qatar, comme Belayli à l'époque, du coup, parce qu'il a stoppé son contrat. Et en fait, il jouait dans le club où Xavi coachait. Ah oui. Et Xavi avait été... Enfin, vraiment, il avait... Il avait dit qu'il ne les prendrait pas à Barcelone, par contre. Je pense qu'il est un peu compliqué, mais c'est vraiment un très, très bon joueur et que lui a adoré. Au niveau du profil, je pense qu'avant que Milik arrivait, c'était un peu dans les tuyaux. C'est quoi ? C'est vrai, c'est un joueur de 27-28 ans. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils ont exactement le même âge parce qu'ils ont joué ensemble. C'est rigolo. Oui, avec Belayli. Mais ils se connaissent depuis très, très jeunes. Donc on prend les deux. On prend les deux. Allez, on arrête de discuter. Ils ont joué ensemble, en fait, en étant jeune. Il est libre, lui aussi ? Non, il n'est pas libre, je crois, mais ça ne coûterait pas extrêmement cher. Non, mais il a prolongé il n'y a pas très longtemps, justement, parce qu'à un moment, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Je me souviens qu'à un moment, c'était assez chaud avec l'OM et finalement, il avait, et puis avec d'autres clubs européens, mais enfin, c'était chaud. En tout cas, on en parlait pas mal à l'OM et dans d'autres clubs européens. Et en fait, il avait prolongé, il avait dit, non, non, mais moi, je suis bien au Qatar, etc. J'ai une vie, enfin, je privilégie aussi ma vie de famille, mon truc, et puis voilà. Mais par contre, lui, c'est aussi un super joueur dans le sens où, sur le front de l'attaque, il faut quand même le tenir et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très généreux, qui... Qui a beaucoup de déchets, par contre. Ouais. Devant le but, il a pas mal de déchets, mais par contre, les situations, il se les crée tout le temps et il aspire au moins de défenseurs à chaque action. C'est un bombadieng vieux, quoi. C'est plus athlétique, beaucoup plus athlétique. C'est beaucoup plus... En fait, c'est pour ça que tu dis, mais en fait, l'Algérie a pas besoin d'Andy Delors, quoi. C'est ça. Bon, tout ça, vu ce qu'il a fait, il reviendra pas. Il reviendra pas. Non, c'est terminé. Bon, on a fini la passe à l'Algérie, je pense. Ouais, on a jamais fini la passe à l'Algérie. C'est jamais fini. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, on peut rester un peu sur le Maghreb. ça parle d'Amin Harit. C'est ZN qui demandait tout à l'heure, il dit, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de casser le prêt de Harit ? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée et de trouver peut-être quelqu'un d'un peu plus compatible parce que ça n'a pas l'air de prendre avec l'OM ? Ah, c'est vrai que c'est moyen. Casser le prêt ? Ouais, je pense que même au niveau de l'état d'esprit, tu vois, t'as des joueurs qui ont fait l'effort, etc. Lui, il a eu une arrivée compliquée. Lui, il aime être là. Je pense que ça lui ferait mal de se sentir un peu éjecté du club. Et puis, on ne sait jamais, il nous a quand même sorti un très bon match à Monaco. On sent qu'il a quand même... En fait, il veut trop en faire. Il faut... Il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut à ce joueur, mais... Il trouve un équilibre dans son joueur. Mais c'est un joueur, voilà, qui avait aussi eu des très bonnes périodes en Allemagne. Donc, c'est un joueur qui a des qualités, mais... Enfin, voilà. Enfin, je pense que c'est compliqué. Je comprends l'idée, mais je pense que c'est compliqué. Ce serait compliqué humainement et puis même, tu vois, par rapport au reste de ton groupe, tu vois, que Sampaoli dise, ben voilà, en fait, on a cassé... Ou même si c'est Longoria. Ouais, vous n'êtes pas bon, on vous dégage. Je pense que ce serait compliqué humainement absorbé pour les autres aussi. la seule possibilité, ce serait que lui demande... Ouais, voilà. Sinon, ça ne vient pas de lui, c'est compliqué quand même. Ouais, je pense. Messieurs. Autre chose ? Autre chose. Très bien. Alors, contre Canet, il y a un nouveau système qui est... On ne parle pas de la Tunisie ? Non. On a dit le Maghreb, les vrais pays... Non, je rigole, c'est pas vrai. Tu peux avoir des problèmes. Non, je rigole. En plus, ils ont très bien joué, en finale, c'était sympa. Bon, donc, contre Canet, il y a eu un nouveau système de jeu qui a été mis en place avec de vrais latéraux et il y a eu plus de centres sur Milik. Est-ce que, selon vous, ça remet un peu en question le système un peu plus classique de Sampaoli parce que, du coup, ça a amené à un triplé de Milik ? Sauf que les centres, ce n'est pas les latéraux qui les ont faits. Je ne suis pas d'accord parce que l'Hirola et Amavi, dans ce match-là, on ne les a pas vus. Les centres, c'est Ganduzzi qui les a faits à la place des... Et de la Fuente, mais mal souvent. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu plus de centres que dans un match normal de l'OM. Mais ce n'était pas les latéraux. Oui, non, ce n'était pas les latéraux. Moi, non. Moi, je ne le vois pas jouer vraiment comme ça. Je pense qu'il va garder son système un peu hybride et c'est les ailiers qui vont, par contre, faire plus de centres. Mais en fait, moi, je pense que c'est simplement que... Attendez, attendez, juste un truc. Je suis en train de me faire insulter de fou. Tu n'aimes pas les Marocains, c'est le raciste. Maintenant, la Tunisie. Non, mais je déconne, les gars, il faut arrêter. Vous êtes des grands malades. On peut faire des blagues ou c'est interdit ? Non, mais sérieux. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Allez, désolé. On vous aime tous, les frères. Maghreb United. Mais une fois qu'on a dit ça, d'ailleurs, il y avait le numéro 10 de la Tunisie qui était dans les équipes de jeunes de Manchester United, il me semble. Ah oui, d'accord. Et il a aussi la coupe Gendouzi. Ah oui, c'est... Ah, j'ai oublié son nom, mais je vois de qui tu parles. Mais bon, donc, et la question... Oui, non, mais tu sais, sur le système de Sampaoli, en fait, je pense que... Et c'est justement ce qu'on s'est un peu évertué à montrer avec Mathias, c'est que, en fait, il ne faut pas... C'est par rapport à l'articulation et qu'il y a plusieurs articulations et qu'on a déjà essayé de s'entrer un petit peu plus avec beaucoup de déchets et qu'en fait, je ne pense pas qu'il y a vraiment eu un changement de système ou quoi que ce soit, même si ce n'était pas tout à fait ce que disait la question. Mais je pense qu'il y a un système, mais qu'il y a différentes animations et que cette animation-là, on peut peut-être la revoir dans le futur parce que c'est vrai que Delafuente, il a pas mal... Enfin, il a pas mal. Il a essayé plusieurs fois de centrer en première période. Le centre de... Il y a un centre de Milik qui vient d'un centre de... Enfin, un centre... Parce que ce n'est pas tout à fait un centre, celui que Guendouzi lui met où Milik met le plat du pied. Le 2. Et juste avant, il fait un centre où il aurait pu leur prendre la tête si le centre avait été bien ajusté aussi. Mais dans tous les cas, c'est sûr que tu étais un peu plus... Plutôt que de rentrer balle au pied dans la surface de réparation, tu as plus essayé de passer par des choses qui pouvaient s'apparenter à des centres. Mais c'est juste une animation différente. Mais c'est souvent sur la prise d'espace quand même sur les côtés. Mais je pense qu'on peut le revoir et qu'en effet, c'est une bonne observation. Il me semble que Mathias m'avait un petit peu parlé aussi de ces configurations de match où par moments, il y avait plus de centres. Allez, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment très, très bien. Tu ne veux pas t'attirer les foudres les dernières ? Juste, le joueur dont parlait Mourad, sur son maillot, il s'est écrit Hannibal. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou pas, ou si c'est un surnom, mais en tout cas, c'était Hannibal. Et voilà, on nous a dit le Valdera Matawish. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais oui, c'est toujours là. On vous rappelle que vous pouvez gagner ce magnifique suite. Il est là. Vas-y, montre-le. Ah, mais je fais vraiment... Oui, non, mais il faut le montrer. Il est tellement beau. Ce n'est pas ton métier, ça, de montrer, ça ? Tac. Voilà, il est là. Suite. Vous abonnez à cette chaîne et tirage au sort mercredi dans le débrief du match OM-Reims. Donc, on sera en direct ici. Ici même. Ici même. Pour la dernière de l'année. Juste après le coup de sifflet final, on fait le débrief ensemble et on donne le nom du gagnant. Donc, pour participer, il faut juste être abonné. Donc, abonnez-vous. Il faut retweeter le truc sur Twitter. Oui, ça, c'est sur Twitter, mais c'est surtout pour les gens qui sont juste là. Si tu veux faire un tirage, tu peux faire un tirage dans les 60 minutes. Non, il faut retweeter et être abonné. Voilà. Non, mais il vaut mieux préciser les choses correctement parce que sinon, on ne comprend rien. Il n'y a pas du tout. Parce que là, je sais que tu étais déjà en train de remplir sa déclaration d'impôt, le mec, pendant qu'on parlait d'Anibal et compagnie. Je peux vous dire ce qu'il faisait parce que je recevais les notifications sur la montre. Ah, c'est vrai ? Il retweete les trucs pour le concours. Donc, ça va. Mais il met en valeur les gens. C'est bien. Bien sûr. Bien sûr. Donc, retweeter. C'est RT, c'est retweet. C'est RT. On vous donne rendez-vous mercredi soir pour le dernier débrief, le dernier live. Non, pas le dernier live. Pas le dernier. Tu fais ta tête de muscle. Si, si, c'est. C'est bizarre. Non, tu ne vas pas en faire en toi. C'est possible que normalement, du 27 au 31, on se retrouve sur la chaîne Twitch. Et puis, on mettra les replays sur YouTube. Alors, ce n'est pas pour favoriser YouTube ou Twitch, mais c'est parce que j'ai la configuration que pour streamer sur... Et demain, on fera un débat fac aussi. Demain, il y aura un débat fac. Très, très bien. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Sauf si vous n'avez pas aimé cette émission. Si vous n'avez pas du tout aimé... Mais ne faites rien, ce n'est pas grave. Non, mais dites-nous pourquoi en commentaire quand même. Dites-nous pourquoi. De manière polie. Sans insultes, s'il vous plaît. C'est parce que Ryan est un raciste. Bah oui, mais tu as tout à faire raison, bien sûr. Moi, je suis un faux arabe. Non, mais soyez sympa avec Ryan, sinon il va retomber dans la chicha, quoi. Allez, ça y est. Je pense que... Non, j'ai lancé un nouveau truc aussi. J'ai dit qu'il nous coûtait tout notre argent. Ah oui, ça va ça. Tout le budget, il parle en Ryan. Tout le budget. On voulait avoir des micros qui marchent, mais bon, il faut payer Ryan. Ouais, il faut payer Ryan. Allez, on va rien dire. On vous remercie grandement. Et puis, plein d'émissions durant les fêtes, même si on n'est pas là. C'est enregistré. Il s'arrête pendant la trêve. Pas longtemps, c'est court. Il y a un quiz, une émission de fin d'année. Il y aura plein de choses. Plein de choses. Merci à tous. À très bientôt. À mercredi, quoi. Mercredi. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada